C'est 6h, on commence à faire à manger pour ce soir. Bon, petit kiff de la journée, on teste pour la première fois de rouler sur la plage. C'est passé mon premier gap, peut-être un peu risqué en 4x4, je pense que je suis allé voir, je pense que ça me fait que je n'ai pas trop m'enfoncer, de toute façon, il faudra essayer un peu. Le voici ! Allez, c'est parti ! Bon, c'est passé, trop content, c'est un peu splash, mais finalement, elle n'a pas branché ma petite voiture. Non, je te kiffe ! Improvisation, aujourd'hui, petite vidéo sur ma voiture. Je vais vous faire le tour de ma voiture, vous dire ce que c'est, comment je l'ai aménagé, et vous montrer ce petit espace clos dans lequel je vis cette aventure, donc c'est parti ! Bon, je viens de faire mumuse dans les dunes pour arriver sur la plage, vous allez voir ça. Comment dire, c'était la première fois, de toute façon, que j'allais avec un 4x4 dans des dunes et du sable mou. Et ouais, j'ai mon cœur qui a commencé à abattre un peu, en me disant, bon, est-ce que je vais rester bloqué ou pas ? Ah, sensation très très bizarre. Je suis arrivé sur la plage, ça va, mais... Ouais, apparemment, le 4x4, il glissait bien, c'était fun, mais waouh, je m'attendais pas à ça. Bon, c'est peut-être pas le meilleur jour pour faire la présentation de la voiture, parce que le lieu est ouf, la plage est ouf, donc je trouvais ça trop bien de le faire ici. Par contre, il y a beaucoup de vent. Du coup, la voiture, la voici. C'est un Nissan X-Trail de 2003, je l'ai acheté, il avait 176, 172, je sais plus exactement, 172 000 je crois, donc vraiment bien. 4x4, et non, il est plutôt propre, bon, là il est clade, parce que j'ai fait pas mal de trucs, mais il est plutôt propre et c'est cool, quoi. Mais bon, je pense que ce qui vous intéresse, c'est à l'intérieur, alors, de ce que j'ai pas dit sur ce 4x4 là, donc ouais, essence, il a un moteur de 2,5 litres, ce qui veut dire que c'est pas trop. J'avais vu des Toyota qui étaient vraiment génial, mais bon, avec des moteurs de 4 litres, j'avais vu Land Rover, mais bon, les moteurs, c'était peut-être du 4 ou 8 litres, donc comment vous dire, 20 litres au 100, ça fait mal. 2,5 litres, je me suis dit que pour moi, c'était largement suffisant en termes de puissance et de consommation. Je pense qu'ils consomment quand même pas mal, surtout quand je fais du off-road. Le pétrole ici est à peu près au même prix en France. Y'a pas une très très grosse différence. Faire un plein, c'est 100 dollars, ce qui vaut à 60 euros. Donc c'est quand même un peu moins cher que ma voiture en France, je fais plus de kilomètres. Donc je pense que ça s'équivaut. Il fait 130 chevaux, je crois. Et puis voilà. En Nouvelle-Zélande, ce qui se passe souvent, les gens achètent un van. Mais en gros, t'as des vans aménagés et des vans de location. Où tu peux aménager ton van toi-même. C'est les 3 options les plus courantes en Nouvelle-Zélande. Parce que tu peux pas dormir n'importe où. Le camping sauvage est très 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 limité. Ce que je trouve très dommage et ce qui me frustre un petit peu. En gros, ton van, il faut qu'il y ait une certaine certification. Il te faut de l'eau avec toi. Un évier et des toilettes. Pour que tu puisses dormir dans des endroits qui te sont réservés. Et que tu prennes pas une amende de 200 dollars. Moi aujourd'hui, j'ai un 4x4. Pourquoi j'ai un 4x4 ? Ce serait peut-être un peu intéressant de vous expliquer ma démarche. Comme tout le monde, c'était d'acheter un van et de vadrouiller la Nouvelle-Zélande en van. Et pouvoir dormir n'importe où, ça aurait été bien cool. La chose qui m'a fait changer d'avis, c'est que mes parents sont venus en Nouvelle-Zélande pour un mois. Alors, on aurait pu louer une voiture. Peut-être que ça aurait pas été si cher que ça. Mais les prix que j'avais regardé étaient quand même assez chers. Et donc du coup, j'ai fait le choix de dire, Tant à acheter quelque chose, d'acheter quelque chose avec 4 places pour pouvoir transporter tout le monde. Et là, ça s'est retrouvé très compliqué d'avoir un van avec 4 places assises. Pas forcément pour dormir à 4 dedans. Je me suis dit, même un van que je fais moi-même et que j'installe 4 places assises, ça va être très limité et j'aurai pas beaucoup de temps pour tout faire. En cherchant sur internet, je suis tombé sur ces magnifiques 4x4 aménagés avec une tente de toit qui sont beaucoup utilisés en Afrique et en Australie. Et je trouvais ça trop beau. Et je trouvais ça trop bien de pouvoir partir en off-road et aller sur les plages, aller sur des sentiers où finalement, en 20, tu peux pas passer à part sur un 24-4. Et donc, du coup, j'ai fait ce choix-là. En plus, les vendanges arrivaient là très, très rapidement. Et jusqu'à maintenant, en fait, au boulot, j'y allais tous les jours en vélo. Ils m'ont dit, écoute, le vélo à 23 heures du soir pour repartir le matin à 8 heures. Si tu fais ça, ça va pas être sécure, tu devrais trouver une voiture. Donc, j'ai cherché une voiture, je suis allé la voir et je l'ai prise. Poste de pilotage, volant bien évidemment à droite, vu que je suis en Nouvelle-Zélande et non pas à gauche. C'est une voiture normale, toujours des boîtes auto en Nouvelle-Zélande. C'est que des voitures japonaises pour la plupart. Ils avaient une avance et ils ont tous des boîtes auto. Donc, boîte auto, c'est très bien, ça m'évite de passer les vitesses. Avec ma main gauche, donc nickel. Poste radio, clim et chauffage. Et ma boîte auto avec de petites vitesses. J'ai pas de multiplication, mais c'est cool, voilà. Après le poste de pilotage, donc il y a ici. De l'autre côté, côté passager. C'est un siège tout à fait normal. Sauf que je peux pas forcément prendre d'autostopper. Parce que j'ai toujours tout mon merdier sur ce siège. Drone, appareil photo. Et j'ai placé ma seconde batterie. Donc que j'ai installé. C'est une batterie qui fait 130 Ah, je crois. Elle me permet de brancher, tiens d'ailleurs j'ai oublié mon figo. Et en même temps, de pouvoir recharger tout ce qui est mes appareils électroniques. Donc batterie d'appareil photo, mon ordinateur. Et donc pour ça, j'ai ici un inverteur de domestique. Qui a, je sais plus comment on appelle ça, du pur signal wear. Pour protéger mes appareils électroniques. Et donc il me convertit le 12 volts ici en 240 volts. Pour pouvoir brancher n'importe quel appareil. Comme si j'étais à la maison. Il est relié par ses fils dans cette boîte là. J'ai acheté la boîte qui me permet d'avoir ici. Un test de niveau de batterie. D'avoir une prise d'allume cigare directement sur la batterie. Et de l'autre côté, là j'ai des prises USB. Donc en fait cette batterie elle est reliée. Comment on appelle ça ? C'est un petit module électrique, je ne me souviens plus du nom. J'ai un petit module en fait. C'est un kit de dual batterie. Qui permet de faire le switch automatique. Recharger. La batterie principale qui est juste là. Ou ma batterie secondaire en priorité. Donc pour la partie arrière, on retrouve. Ici on a le coin bouffe. Ici c'est mon frigo. Il fait 12 ou 10 litres, je ne sais plus. Je garde tous mes aliments au frais là-dedans. Et ensuite ça c'est un peu l'arrière de ma voiture. Ici j'ai un filet qui me permet de stocker un peu ce que je veux. D'accrocher des choses. Et après là-bas derrière, j'ai deux caisses de rangement l'une sur l'autre. En dessous c'est tout ce qui est un peu bricolage. Et dessus c'est tout ce qui est pour cuisiner. Ah oui aussi. Juste derrière le siège conducteur. J'ai deux bidons. Un bidon bleu qui est pour l'eau propre. Donc l'eau potable. Un bidon rouge qui est en fait pour l'eau sale. La réglementation quand tu es self-conded. Tu as besoin d'avoir deux bidons comme ça qui sont reliés à un évier. Pour ne pas les mettre dans la nature. Pour ne pas faire ta vaisselle dans la nature etc. C'est très très strict en Nouvelle-Zélande. Moi je ne suis pas self-conded et je n'étais pas obligé d'avoir ça. Mais ça me gênait un petit peu de faire ma vaisselle. Et de tout balancer soit dans des chiottes ou des choses comme ça. Et d'ailleurs des fois on n'a pas le droit. Je fais ma vaisselle dans ma bassine qui est ici. Donc il y a une bassine repliable. Une fois que j'ai fini je prends mon bidon rouge. J'ai un entonnoir et je vide le contenu dans ce bidon là. Et j'ai levé le vider aux zones prévues à cet effet pour les caravanes. Ca fait le taf. On est à l'arrière de ma voiture. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici j'ai mon cooker. C'est un truc à gaz avec des petites bouteilles. Donc c'est simple. Ici comme je vous disais j'ai ma caisse pour tout ce qui est cuisine, couvert etc. Ici j'ai une planche. Elle me permet de cuisiner. Donc je peux soit la placer à ce niveau là. Et j'ai mon trépied de photo que je mets là pour la caler. Donc je peux m'asseoir dehors et cuisiner dehors etc. Soit je la pose ici. Donc je peux la glisser un petit peu. Elle vient en extérieur. Je peux la glisser tout le temps sur mon lit. Et ça me permet que quand je suis dans mon lit allongé, je peux manger ou déjeuner là. Je peux travailler dans mon lit. Je peux tout faire. Ca c'est mon lit avec mon matelas gonflable de camping, duvet, oreiller. Et ici c'est pour salle de bain, toilette, etc. Avec, j'ai des serviettes ici. Et donc ça, ce que vous pouvez voir en gris là. En fait c'est la banquette de mon siège que j'ai mis à la verticale. Et derrière en fait je peux glisser mes sacs enfilés. Là où il y a en fait toutes mes fringues, etc. Donc en fait j'ai trois grandes parties. La partie de droite avec de l'eau, de la nourriture, le frigo, ma caisse en hauteur, de quoi cuisiner, de quoi faire ma vaisselle, etc. Ensuite j'ai mon lit avec ma table. Et ensuite à gauche j'ai tout ce qui est rangement pour mes vêtements et pour la salle de bain. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Alors j'ai pas de rideau mais en fait ce que j'ai fait ici, j'ai acheté c'est du revêtement pour sol. Et en fait ça me permet donc de dérouler. Hop après y'avait des scratchs. Je scratch, ça fait par soleil en fait. Ça évite de trop chauffer ma voiture. Je croyais que c'était une très bonne solution et j'en suis très content. Un peu le tour de ma voiture. Donc j'espère que ça aura été pas trop long et compréhensible. J'ai fait ça à l'impro total. Mais je trouvais ça cool de faire le tour. J'ai beaucoup trop parlé. Et puis voilà on continue de lâcher sur la plage. Je vais faire un petit tour. Je sais pas du tout quelle heure il est. Je pense que je vais manger. De toute façon dans une prochaine vidéo. C'était le tour de ma petite voiture. Et puis à plus. Et puis j'ai fait un petit tour de ma maison. Merci. Sous-titrage ST' 501